Salut c'est Hugo, avant de débuter, juste une petite annonce très rapide pour vous dire que mon émission audio fromage dans laquelle on parle d'actualité chaque semaine est désormais disponible sur Spotify donc si jamais vous voulez écouter ça, je vous mets le lien dans la description ou alors évidemment vous pouvez taper fromage sur Spotify Bref, voyons désormais les 5 actualités qui ont marqué la semaine et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses Bref, la première actu de cette semaine, c'est le projet d'une réelle armée européenne C'est une proposition d'Emmanuel Macron qui est aussi soutenue par Angela Merkel, la chef d'état allemand Le président français avait proposé la semaine dernière de créer une armée européenne pour, je cite, protéger l'Europe de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis d'Amérique Sauf que ça n'a pas du tout plu à Donald Trump Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'Europe et les Etats-Unis font partie des 29 pays membres de l'OTAN c'est-à-dire l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord En gros, notre armée française et la majorité des autres armées européennes sont alliées aux Etats-Unis depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et doivent se protéger mutuellement Donald Trump a donc jugé que la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne était très insultante et dans une série de tweets, il s'en est pris au président français en affirmant notamment que les Français étaient déjà en train d'apprendre l'allemand avant l'arrivée des Etats-Unis à la fin de la seconde guerre mondiale Autrement dit, pour Trump, la France doit quelque chose aux Etats-Unis et a besoin d'eux Il a aussi fait référence à la faible cote de popularité d'Emmanuel Macron au taux de chômage français et a appelé à rendre sa grandeur à la France enfin, make France great again en anglais L'Elysée n'a pas souhaité répondre à cette série de tweets un conseiller a affirmé que les deux présidents échangèrent régulièrement au téléphone et que leur relation continuait Pour ce qui est du projet d'armée européenne, on verra ça plus en détail dans les semaines à venir On passe au Brexit, cette semaine un accord sur le Brexit a enfin été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne Alors il fait 600 pages, donc forcément je vais pas pouvoir tout résumer dans cette vidéo mais le gouvernement britannique promettait une sortie pure et dure de l'Union Européenne et en réalité c'est pas vraiment le cas Le point essentiel, en gros, c'est qu'avec cet accord le Royaume-Uni ne siègerait plus dans les instances européennes mais pourrait toujours bénéficier des unions douanières c'est-à-dire qu'il fait toujours partie du marché européen et se libre-échange au sein de la zone du moins jusqu'au 31 décembre 2019 Mais certains points de l'accord ne conviennent pas à tout le monde comme par exemple le statut de l'Irlande la contribution financière à l'Union Européenne ou encore la pêche En fait, les négociateurs du côté de l'Union Européenne n'ont lâché quasiment aucune de leurs lignes rouges et c'est le Royaume-Uni qui est forcé à faire des compromis Du coup, certains députés ne veulent pas accepter l'accord et la première ministre, Theresa May, se retrouve seule contre tous Quatre ministres et deux assistants ministériels de Theresa May ont démissionné jeudi dont le ministre en charge du Brexit, Dominique Rabe Pourtant, d'après la première ministre, cet accord sert, je cite, l'intérêt national Alors si les parlementaires continuaient à refuser de la soutenir au sujet de l'accord Theresa May a carrément menacé d'un retour en arrière sur la question du Brexit donc tout simplement d'annuler la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne Dans cette troisième actu, on va parler d'un procès pour viol en Irlande dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux Le 6 novembre, un homme de 27 ans accusé du viol d'une adolescente de 17 ans a été déclaré non coupable Si ce procès a été autant médiatisé, c'est parce que lors de l'audience l'avocate de l'accusé s'est basée sur les sous-vêtements que la jeune femme portait le jour des faits pour prouver qu'elle était consentante Elle a dit au tribunal, regardez comment elle était habillée elle portait un string en dentelle insinuant qu'une femme qui porte un string veut forcément avoir un rapport sexuel Depuis, le pays s'indigne sur les réseaux sociaux en publiant des photos de sous-vêtements accompagnés du hashtag Autrement dit, en français, ceci n'est pas un consentement Mardi, une députée a même apporté une culotte au parlement irlandais pour dénoncer les violences faites aux femmes et évoquer le procès polémique Pourtant, comme le dit Check News, la plateforme de vérification d'information de libération c'est un peu excessif de dire que cet homme a été jugé non coupable à cause du string de la jeune femme En effet, selon le journal I Wish Examiner, les versions de la soirée où le viol se serait produit divergent En gros, il est donc impossible de savoir si ce commentaire de l'avocate a joué un rôle décisif dans le verdict Une seule chose est sûre, pour Check News, je cite, c'est que l'avocate a bien utilisé cet argument qui revient à rendre responsable la victime En réaction à cette polémique, Léo Varadgar, le premier ministre irlandais a déclaré que le gouvernement devait examiner la manière dont les victimes de viols présumés étaient traitées par les tribunaux On continue avec la mobilisation dans toute la France des Gilets jaunes Au total, plus de 2200 actions allant de la manifestation jusqu'au blocage total de route ont été organisées en France selon le ministère de l'Intérieur Les manifestants protestent contre l'augmentation du prix du carburant même si le mouvement semble être un petit peu plus large et le gouvernement justifie cette hausse des taxes par le financement de la transition écologique La journée du 17 novembre a été marquée par la mort d'une femme en Savoie sur un barrage En fait, elle a été percutée par une conductrice prise de panique alors qu'elle se rendait chez un médecin pour sa fille, selon le ministère de l'Intérieur Plus largement, le ministère a compté 106 blessés, dont 5 blessés graves sur un total de 244 000 manifestants Ce mouvement des Gilets jaunes, en référence au gilet de sécurité routière jaune fluo évidemment il est né sur les réseaux sociaux et il n'est pas lié à un parti politique Pourtant, il est soutenu par Marine Le Pen ou encore Nicolas Dupont-Aignan le président de Debout la France ou encore la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et Les Républicains D'ailleurs, la quasi-intégralité des politiques soutenant le mouvement ont contesté les chiffres de participation de ministères estimant qu'il y en avait plus Bref, malgré les personnes mobilisées, le président Emmanuel Macron ne compte pas changer de cap et abandonner la taxe sur l'essence et le diesel Si jamais vous voulez mieux comprendre ce mouvement, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet La vidéo apparaît dans une petite fiche en haut à droite et je vous mets aussi le lien dans la description On termine avec le mouvement On est prêt qui a commencé jeudi et durera 30 jours Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative ? En fait, c'est plus de 60 youtubeurs qui se mobilisent pour lancer des défis à eux-mêmes et à leurs abonnés pour les inciter à changer leurs habitudes et devenir plus écolos Par exemple, ça peut être manger moins de viande, supprimer vos vieux mails, baisser le chauffage ou encore réduire vos déchets Ces défis quotidiens, ils ont été élaborés par l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française Avec e-penser, EnjoyPhoenix, Natoo, John Rachid et des dizaines d'autres, je fais partie de ce mouvement et je vais régulièrement vous partager des défis à faire ensemble Je vous tiendrai au courant des défis sur Twitter et Instagram, allez me suivre si jamais c'est pas encore le cas Et puis vous pouvez aussi suivre la page Facebook de On est prêt et un chatbot vous enverra les défis Ou alors, vous pouvez suivre le mouvement sur Instagram, je vous mets le lien du compte dans la description Le débat de la semaine, c'est le suivant Faut-il créer une armée européenne ? Comme d'habitude, pour participer au débat, c'est très simple Ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion Et surtout, vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça Si jamais en plus de ces résumés hebdomadaires, vous voulez un résumé quotidien de l'actualité Et bien vous pouvez suivre les résumés quotidiens de l'actualité Que je poste chaque soir sur Instagram et sur Messenger Pensez donc à vous abonner soit à l'un, soit à l'autre si ce n'est pas encore le cas Voilà, enfin, pensez à vous abonner et à activer les notifications de cette chaîne YouTube Pour être les premiers sur l'info Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite